Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électro-codeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée son propre PCB chez soi. La première étape consiste à tracer son PCB. Moi, j'ai déjà tracé mon PCB. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la voir, vous aussi. Après, je fais fichier, exporter pour la production, créer un PDF. Après, ici, je venais juste exporter, donc je ne vais pas re-exporter, mais sinon, vous faites open. Et après, je viens dans le dossier où j'ai mis, là, j'ai mis dans musique, parce que je n'ai rien d'autre ici. Et c'est ce fichier qu'on va avoir besoin. Celui qui s'appelle, là, ici, c'est le nom de votre fichier. Donc, si vous prenez le lien, c'est un manette drone-etch-coppertop. Sinon, il y en a un autre, c'est mirror. Mais celui-là, je ne vais pas l'utiliser, parce que ça fait effet inverse. Donc, c'est celui-là qu'on va prendre. Et c'est celui-là que je vais copier. Et je vais mettre dans un clou USB. Et de cette clou USB, après, je vais aller dans un deuxième ordinateur. Et on va l'imprimer sur une imprimante laser. Maintenant, vous prenez une feuille clibrée, une feuille, comme dans les feuilles des magazines. Et vous prenez une feuille de papier A4. Vous mettez les deux dessus et vous les superposez d'abord. Et on va mettre du scotch dans les quatre coins pour que ça tienne mieux. Donc, c'est de ce côté-là qu'on va imprimer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais l'insérer dans le papier de mon imprimante laser. Il faut bien choisir une imprimante laser, sinon ça ne marchera pas. Et maintenant, je démarre mon imprimante. Ensuite, plus qu'à lancer l'impression. Maintenant, on va couper l'impression. Maintenant, vous coupez votre plaque de cuivre à la bonne taille. Maintenant, vous réveillez avec du papier abrasif pour que la surface devienne plus brillante. Et en même temps, ça prend mieux accroché à l'encre. Et moi, là, j'utilise du papier abrasif de 1000CW. Donc, là, je vais frotter. Je vais bien frotter tout le long et après, on va nettoyer. Là, je vais continuer jusqu'à ce que ça devienne bien lisse. Donc, voilà, je pense, là, le rendu, il est plutôt pas mal. Il reste juste quelques coins, mais sinon, il est bien donné lisse. Donc, il va bien accrocher à l'encre. Donc, là, je pense, c'est bon. Maintenant, on va nettoyer le PCB avec de l'alcool à brûler. Je vais prendre un mouchoir et je vais un peu verser dessus. Et je vais nettoyer ma carte. Vous allez voir qu'elle était bien sale. Vous voyez, le mouchoir, il devient rapidement noir. Maintenant, vous prenez du dissolvant. Et moi, j'ai pris un dissolvant pour verner un ongle. Parce que celui-là, il est mieux. Il est mieux que les dissolvants dans les produits ménagers. Donc, là, on va appliquer. Vous voyez, on a appliqué sur la carte. Il faut en mettre de partout. Pour que ça marche bien. Et là, il y en a de partout. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre notre PCB. On va mettre le dessin qu'on est de faire, qu'on est d'imprimer. Donc, je vais prendre le dessin et je vais le mettre sur le PCB, sur la carte. Et je tapote un tout petit peu avec une éponge. Pour que ça applique bien le tout. Au moins, ça a bien séché. Et ça sera mieux quand on aura retiré. Et ce qu'on peut faire, c'est rajouter encore par-dessus. Maintenant, vous prenez de l'eau chaude, si vous voulez. Ou quelque chose de chaud, et que vous le mettez dessus. Pour que ça tienne encore mieux. Et là, en même temps, ce qu'on va faire, on va commencer à retirer petit à petit le dessin qu'on est d'imprimer. Normalement, il a dû s'accrocher, mais on va bien le voir. Vous voyez, le rendu, il est parfait. On a enlevé tout l'encre qu'il y avait dessus. Donc, c'est parfait même. Et là, ce qu'on va faire, vous voyez, le rendu, il est bien. Je trouve, on est plutôt bien. Maintenant, vous prenez du parcouru de fer. Moi, il était vendu en poudre, mais je l'ai dilué avec de l'eau. Et j'enverse un tout petit peu à l'intérieur d'un petit bac en plastique. Prenez bien du plastique. Prenez pas du métal, sinon il va le manger direct. Là, maintenant, je referme. Et prenez bien des gants. Attention, c'est très dangereux pour les mains. Si vous ne prenez pas de gants, ça peut même attaquer vos mains. Donc là, vous voyez, j'ai versé. Et le mieux, c'est quand même de faire à l'extérieur aussi. Donc là, j'ai mis ma carte. Et on va faire comme ça le long. Là, on va sortir dehors. Et là, on va faire comme ça, tout le long, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cuivre. Vous voyez, ça commence déjà un peu à enlever le cuivre. Mais bon, il faut encore faire quelques minutes. En plus, dans le froid, ça fonctionne un peu moins bien. Le mieux, c'est d'être dans le chaud. Quand il fait chaud, c'est encore mieux même. Vous voyez, il s'est commencé à être un peu mieux. Mais bon, il faut encore continuer un petit moment. J'ai résité un peu de percolos de fer, puisqu'il n'y avait pas assez. Et j'ai remué encore pendant 10-15 minutes. Et je vais encore faire quelques secondes, et ce sera fini. Et là, vous voyez, il ne reste plus de cuivre, comme tout à l'heure. Il ne reste plus que la plaque. Il est circuit en noir. Je vais encore faire presque une minute. Elle est devenue propre. C'est ce que je voulais faire. Maintenant, je prends le PCB, et je le mets dans l'eau propre, dans l'autre robinet. Et là, je vais un peu le bouger. Je vais prendre un petit bout de carton. Et de toute façon, il doit être propre. Vous voyez, il est encore un peu sale. La couleur de l'eau, elle est un peu devenue jaune. Et là, c'est devenu propre. C'est ce qu'on voulait bien faire. Maintenant, vous prenez de l'acetone. Et on va nettoyer le PCB. Vous allez voir, ça va enlever l'encre. Donc là, je vais prendre un petit bout de mouchoir, et je vais un peu verser. J'en ai un peu trop écoulé, mais c'est pas grave. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur la carte. Et vous voyez, magiquement, ça enlève l'encre. Et il reste même plus d'encre, presque. Ça a été rapide, on a de la chance. Et là, avec l'autre bout de mouchoir qui me reste, je vais repasser un peu, pour que ça devienne plus propre, puisque c'est encore un peu sale. Ensuite, plus qu'à réaliser les trous. Maintenant, j'ai réalisé les trous dans les deux cartes. Et maintenant, je vais commencer à étamer la carte. Donc d'abord, vous prenez un fer à souder. Vous l'allumez pour qu'il commence à devenir chaud. Pour savoir s'il est chaud ou pas, vous passez de l'étain dessus. Et dès que ça commence à fondre, c'est-à-dire qu'il est chaud. Ensuite, ce qu'on va faire, on va repasser les traits. Et là, vous allez voir que ça va être mieux. Ça sera plus résistant aussi. Donc pour ça, on fait couler de l'étain sur tous les traits. Et là, je vais faire ça tout le long. Maintenant que j'ai terminé d'étamer le circuit, je vais passer à la soudure. Pour commencer à souder, d'abord, je retourne le circuit, vu que c'est de ce sens-là qu'on va voir, et je commence à insérer mes composants. Ensuite, vous soudez tous les composants nécessaires. Mais après, moi, je ne vais pas vous montrer, puisque ça rentra plus dans la fabrication d'un drone, puisque là, ce que j'étais en train de faire, le circuit, c'était pour créer un drone. Donc si vous voulez regarder ma vidéo, pour que vous la regardez, elle sortira bientôt aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était ElectroCoder. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501